Hello les amis, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Anel. Anel a vécu toute une gamme de séries de produits qui s'appelle la gamme module. Donc là, j'ai avec moi le Creative Lantern Kit. Donc du coup, je vais vous parler de ce que c'est. Je vais faire l'unboxing. Je vais l'ouvrir avec vous et on va faire une série de tests aussi avec cet accessoire. Donc je vais monter un petit studio mobile et puis c'est parti. Alors voilà les amis, je vais vous présenter le Creative Lantern Kit de la marque Anel. Donc c'est la gamme module en fait. Donc c'est toute une gamme de séries d'accessoires pour flash. Je vais vous dire à quoi ça sert. Mais avant tout, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc la Creative Lantern Kit, en fait, elle se fixe sur les flash Cobra. Avant toute chose, avant de pouvoir la fixer sur votre flash Cobra, il faut avant tout utiliser une pince. Donc c'est la pince magnétique. Donc c'est une pince clamp. Et en fait, il faut choisir en fonction de la taille de la tête de votre flash. Donc du coup, pour des flashs avec une tête entre 65 mm et 80 mm, il faut utiliser la clamp 600. Donc la 600 clamp. Pour des tailles inférieures, entre 35 et 64 mm, il faudra utiliser la 360 clamp. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accessoire est indispensable pour être fixé au flash et fixer la Creative Lantern Kit. Donc du coup, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire l'unboxing. Je vais vous présenter le produit. Je vais faire le montage aussi, également. Et après, on va faire quelques tests. Donc c'est parti. Alors voilà les amis, je vais commencer par ouvrir la pince magnétique 600 clamp. Donc c'est parti. Alors, on a un petit scotch ici. Ok, ça marche. Donc, j'ouvre ça, je découvre en même temps qu'avec vous. Donc du coup, on a une pince, voilà, qui permet de venir fixer sur le flash Cobra. Donc du coup, là, j'ai pris un flash Cobra, j'ai pris le flash Godox. Le flash Godox, c'est le V860F. Donc c'est pour Fujifilm. Moi, je suis équipé de la marque Fujifilm. Donc du coup, comment ça marche ? Alors, ça marche comme ça. On a le système magnétique. Et du coup, c'est un système qui s'élargit comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, qui va venir se fixer sur la tête de flash. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, le système, il a accueilli, hop. Donc là, le système, il accueille, donc, la pince magnétique qui va permettre d'accueillir la Creative Lantern Kit, donc de la marque Anel. Voilà, voilà. Bon, c'est un système qui est, en fait, c'est une pince. Du coup, avec, quand on regarde bien, hop. Je vous montre en détail, c'est une pince, quand on regarde bien, il y a une sorte de protection, ici, qui évitera, bien sûr, d'abîmer le flash. Donc, c'est un système qui s'est fait comme ça. OK. Du coup, hop, je le remets. Tac. Je le glisse ici. Voilà. Et donc là, j'ai mon kit. OK. Ensuite, je vais ouvrir, donc, la Creative Lantern Kit. Alors, pour l'ouvrir, on a... Donc, il faut retirer ici, là. Tac. Alors, pull-up. OK. Ça marche. Ensuite, je fais ça. On a, donc, je pense que c'est un système... On va éviter de déchirer la boîte, si possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la petite carte. La petite carte... OK. Module créative. OK. Ça marche. OK. Donc, on a la petite carte avant tout. Tac. On a, donc, la pochette, le Creative Lantern Kit, qui tient dans une petite pochette. Donc, c'est une petite pochette qui est... Bon. Franchement, elle est agréable. Tout le kit tient là-dedans. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Ça prend très peu de place. Donc, ça, c'est top. Donc, je l'ouvre. Alors... Ah ouais ! OK. Donc, on a... Donc, des gels. Avant toute chose. On a, donc, le Creative Lantern Kit qui est là. Et donc, c'est un système qui marche comme ça. Donc, on l'ouvre comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc, là, vous pouvez voir. C'est une sorte de softbox. C'est un peu atypique. Et ça se range comme ça. Alors, franchement, ça, c'est tip top. Ça, c'est une softbox. Franchement, c'est un truc de fou. Avec ça, je peux, donc, adoucir la lumière. Pour ceux qui connaissent à quoi ça sert, les softbox. Mais je vous expliquerai tout ça en détail après. Donc, du coup... Alors... Du coup, sur mon flash. Donc, du coup, j'ai ça. Hop ! Qui se magnète comme ça. Et du coup, ça fait ça. Du coup, ça fait une softbox. En fait, qui vient vraiment adoucir la lumière. Donc, du coup, je peux orienter. Et voilà. Et après, hop ! Je peux refermer et retirer. C'est bien un système magnétique. Tac ! Voilà. Et après, fermé. Tac ! Je vous montre ça après en détail. Je ferai un petit plan rapproché. Donc, du coup... Hop ! En fait, c'est du papier, en fait. C'est du papier... C'est du papier qui vient adoucir la lumière. Hop ! Ensuite, on a... D'accord. On a... Eh bien, on a directement... Donc, soit on choisit de monter ça directement sur le flash. D'accord ? Ou soit, on a aussi... Donc... Il y a un kit qui est par défaut monté. Un kit bleu. Donc, un gel bleu. Et du coup, ça... Comme ça. Voilà. Ok. Ça marche. En fait, du coup... Ça... Si on veut donner un aspect créatif à ces images, donc un aspect de couleur... En fait, on pourra utiliser des gels ici. Et donc, en fait, c'est magnétique. Donc, du coup... Une fois que la pince est montée... Hop ! Je peux mettre ça. Et du coup, je peux mettre ensuite... Alors, il faut que je prenne le coup de main. Voilà. Donc, après, je peux mettre ça. Et du coup... Hop ! On va avoir tout de suite, en fait, une lumière, une softbox... Avec un filtre bleu. Donc là, si je flashe... Voilà. Normalement, vous voyez la lumière, elle est bleue, en fait. Donc là, du coup, ça flashe bleu. Ça donne des effets créatifs. Donc là, je vous ai montré rapidement pour voir ça. Donc, du coup, une fois que j'ai fini... Tac ! Ma softbox est comme ça. Et là, j'ai mon adaptateur avec le gel. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans cette pochette, on a aussi toute une gamme de gel. Par exemple, si je veux du rouge, là, je peux mettre du rouge à l'intérieur. Si je veux du vert, je peux mettre du vert à l'intérieur. En fait, il y a déjà toute la gamme. Donc là, j'ai du violet. Et là, j'ai du bleu qui est pré-monté dessus. Alors, le bleu, après, il faut juste voir. Donc, je pense que c'est juste en appuyant dessus. Comment il se retire ? Ah ouais, ok. Tac ! Donc, en fait, il suffit de tirer, en fait. Donc, il faut le mettre comme ça. Hop ! Et comme ça. Voilà. Et après, on pousse par l'arrière. Et on peut récupérer le gel. Par exemple, si je veux mettre du rouge. Alors, du rouge, je vais le mettre comme ça. Donc, du coup, par le bas. Et pousser en haut. Tac ! Une fois qu'il est mis sur le flash, il se clipse comme ça. Et ensuite, je mets, hop ! La softbox. Comme ça. Tac ! Et c'est magnétique. Donc là, j'allume le flash. Je vais mettre un petit coup de flash. Hop ! Et normalement, vous voyez la lumière rouge. Voilà, voilà ! Donc après, tac ! Tac ! Ensuite, hop ! Je retire le gel que je viens remettre ici. Donc pareil, on a toute la gamme de gel. C'est du plastique. C'est dur. Donc, ce n'est pas quelque chose de mou, en fait. Comme on a l'habitude de voir sur les flash. Principalement, on voit sur les flash, c'est une feuille, en fait, de gel. Donc là, non, c'est dur. Ça vient vraiment se clipser, vraiment à l'intérieur. Hop ! Comme ça. Et là, tac ! Je le retire. Je le mets à l'intérieur. Tac ! Hop ! Donc, voilà ! Voilà pour la partie présentation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit studio mobile. Je vais faire quelques tests avec ces gels de couleur, pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des gels créatifs. Et surtout, avec cette softbox. Donc, franchement, c'est une softbox. C'est pliable. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est parti ! Alors voilà, les amis, on se retrouve dans un petit studio mobile que j'ai monté. Donc, j'ai mis un fond blanc, pour qu'on puisse travailler dessus. J'ai mis un trépied pour tenir le fond. Là, il y a le flash qui va venir éclairer l'objet. Donc, en fait, on va faire de la photo de Packshot. On va voir avec le Creative Lanterne Kit. Donc, avec ça, on va voir ce que ça apporte sur l'image. Je vais vous montrer des exemples. Et bien entendu, étant donné qu'il y a les gels de couleur dedans à l'intérieur, on va les essayer, effectivement, pour voir un peu l'effet que ça donne. Donc, c'est parti ! Donc, je vais photographier en lumière directe avec le flash comme ça. Et avec la Creative Lanterne avec ça. Pour vous montrer la différence que ça. Alors, donc là, je suis réglé en mode manuel sur le flash. Hop ! Je suis réglé en mode manuel. Je fais ma mise au point. Je suis sur le fond blanc. Et je flash. Donc là, je vous montre le résultat. Maintenant, je mets la petite Creative Lanterne. Hop ! Ici, elle est bien positionnée. Du coup, elle est... Donc, il y a les mêmes réglages. Un quart de flash. Hop ! Et là, je photographie. Et voilà. Et là, je vous montre les différences. Juste pour que vous voyez, en fait, au niveau de la puissance. Donc, ça a un impact sur la puissance, effectivement. Donc, avec les mêmes réglages, on a une lumière qui est complètement atténuée avec la Creative Lanterne. Donc, voilà. Juste pour vous montrer, on était à la même puissance. On est à un flash qui a un quart de puissance. Et du coup, on est resté pareil. Donc, on a des réglages en vitesse. On est à 1,250ème de vitesse, à f8 et à ISO 200. ISO 200 parce que sur le XH1, c'est les ISO les plus bas pour photographier en RAW. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré la différence qu'on a entre les deux avec la même puissance. Alors, voilà les amis. Donc, là, je vous ai montré l'exemple vraiment typique. Donc, du coup, l'intérêt de la Creative Lanterne. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser des gels de couleur. Donc, le défi ici, c'est vraiment d'utiliser uniquement la Creative Lanterne avec une seule source de lumière. Donc, du coup, si j'utilise une couleur ici que je mets à l'intérieur, du coup, toute l'image aura une couleur uniforme. Parce qu'on est avec une seule couleur. Ça veut dire que si j'éclaire avec, par exemple, là, je vais prendre du rouge. Si j'éclaire avec du rouge, eh bien, ma photo, toute la photo sera rouge. Si je veux avoir juste le fond rouge, mais avoir la montre éclairée, il va falloir utiliser deux sources de lumière. Donc, deux flashs. Hop, hop, hop. Je vais mettre le rouge dedans. Hop, ma plaque. Tac. Donc, là, je vais éclairer en rouge avec la lanterne. Du coup, ce que je propose, c'est vraiment de... Bon, déjà, de vous montrer, de faire une photo, hop, uniforme. Et vous verrez, en fait, tout apparaîtra en rouge. Donc, allez, go. C'est parti. Allez, go. C'est parti. Donc, là, je suis proche. Là, je vais tout éclairer en rouge. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pris une photo simple. Tout est rouge avec la lanterne. Si j'enlève la lanterne, tac, et que je photographie sans la lanterne, hop. Et voilà ce qu'on a. Vous voyez ? Du coup, on est moins uniforme tout de suite. Donc, voilà. La Creative Lanterne, elle peut servir à ça, par exemple. Là, les amis, je vous ai montré un peu l'intérêt du gel coloré rouge. Ce que je vous propose... Bon, je vais reprendre le rouge. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser une autre couleur pour vous montrer un peu. Mais comme vous avez pu voir, grâce à la Creative Lanterne, je suis uniforme. Tout simplement. Donc, je range le rouge. Je vais prendre du bleu. Je vais faire le test avec le bleu. Est-ce que... Si. Ouais. Je vais faire le test avec le bleu. Donc, du coup, je vais l'arranger ici. Hop. Donc là, on a du bleu. Just blue. Hop. Donc, j'ai ça. Hop. Je le mets à mon flash ici. Tac. Il se clipse. Je mets ma Creative Lanterne ici. Que j'ouvre. Et du coup, je suis prêt à flasher. Je suis en place. Donc là, je suis prêt. Je shoot. Hop. Comme vous pouvez le voir, là, on a un dégradé. Qui tire du bleu clair au sombre. Du coup, eh bien, je mets la Creative Lanterne. Je photographe avec le bleu. Et hop. Voilà. Du coup, on a un bleu qui est tout de suite, voilà, mieux réparti. Alors voilà, les amis. Je vous ai montré un peu les exemples avec du gel coloré rouge, avec du gel coloré bleu. Évidemment, donc, c'est des plaques, en fait, qui se mettent, donc, dans l'adaptateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous avez pu le voir, grâce à la Creative Lanterne, ça permet d'avoir une couleur qui est uniforme. Donc, du coup, vraiment, quand je n'utilise pas la Creative Lanterne, je me place, donc, à la même distance. Je mets les mêmes réglages, donc, un quart de flash, un quart de puissance pour le flash. Et vous avez pu voir que, tout de suite, on a un bleu ciel dégradé vers le bleu sombre. Pour la couleur rouge, c'était un truc qui était jaune-oranger et qui partait sur l'orange. Comme vous avez pu voir, en utilisant la Creative Lanterne, ça permet d'uniformiser toutes les couleurs. Alors là, bien évidemment, on a une photo qui est soit toute rouge, soit toute bleue, voilà, en fonction des gels utilisés. Mais bien évidemment, si j'utilise la Creative Lanterne et que je la projette sur le fond, je vais avoir une lumière totalement diffuse sur mon fond. Par exemple, si je veux un fond couleur rouge, je vais mettre du rouge et je vais projeter la lumière simplement sur mon fond blanc qui, au lieu d'être blanc, va devenir rouge. De manière uniforme. Alors, donc, ça c'est un exemple de créativité, bien entendu, ou après vous avez votre créativité à vous, vous pouvez développer autre chose. Moi, je vous montre juste un exemple de ce qu'il est possible de faire avec. Une fois ensuite que j'ai mon fond couleur rouge, je vais vouloir éclairer ma montre. Donc du coup, il va me falloir une autre source de lumière. Donc là, ce n'était pas vraiment l'exercice que je voulais vous montrer ici en vidéo. C'était vraiment là, vous montrer à quoi sert la Creative Lanterne et ce qu'il est possible de faire avec. Mais voilà, si je souhaite transformer mon fond couleur rouge, je peux et j'apporte une autre source de lumière, un autre flash qui vient éclairer ma montre. Donc soit je peux choisir un autre gel de couleur. Donc par exemple, si j'éclaire en rouge, je peux choisir, je ne sais pas, du jaune, orangé, voilà, quelque chose qui vient démarquer un petit peu. Et colorer en fait la montre en jaune, orangé et derrière garder ce fond rouge. Voilà, ça c'est juste des exemples pour vous montrer que c'est tout à fait possible de le faire. Donc voilà, l'intérêt de la Creative Lanterne, c'était surtout de vous montrer qu'on peut projeter la lumière de manière uniforme. Donc sur la scène, bien entendu, ça dépendra en fonction de la puissance du flash. Ça dépendra aussi de votre distance par rapport à votre sujet et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça m'encourage pour la suite et puis ça m'encourage aussi à vous proposer de nouveaux produits. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501